BAMARI, MA BRAVE FEMME DE MÈRE Après huit nouvelles éditées par les éditions Diamana, notamment les rampants, la condition, le procès, BAMBO et mariage impossible, un jour sans fin, le mal mali, lauréate noire, la prof et l'artiste, j'ai souhaité rendre hommage à ma mère avec cette neuvième production d'un genre particulier. Je souhaite ainsi apporter une participation au traitement de la pauvretude, cet état qui rend le malien riche de la culture des autres, mais pauvre de sa propre culture. BAMARI, MA BRAVE FEMME DE MÈRE est un témoignage, témoignage qui rend hommage à une femme à travers certaines symboliques fortes de notre société, notamment le rôle et l'importance du griot dépositaire de la mémoire collective, le poids et la force de nos coutumes et surtout nos croyances, la vanité des rivalités entre Agnans, ce que nous appelons chez nous les fadés, la fidélité et la foi indéfectibles en un amour éternel. Les raisons de l'ingratitude des écoliers à leur lieu d'hébergement pendant leur cursus scolaire, l'humilité et la compréhension de l'employeur vis-à-vis de son employé, l'isolement de l'enfant unique et le calvaire surtout de son étouffement, la valeur de l'amitié et le sens des rapports humains. Bamari, ma brave femme de mère, est enfin la symbolique de la farouche détermination d'une veuve à vivre et faire vivre son enfant unique de la manière la plus digne, par son labeur, envers et contre tout. Dans un style narratif, un duo faisant se croiser et s'entremêler le passé et le présent qui se confondent en une seule et même histoire. Parce que mon constat est amer. Tel est le sens de mon combat contre la pauvretude car dans un pays où chacun croit avoir raison, personne ne te dira « je me suis trompé » et accepté de faire son mea culpa salvateur pour la société. à l'accamp pour vous tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501